Musique De retour sur le plateau de ETV Service, et là encore on va passer en mode talent, oui je ne reçois que ça sur ce plateau, des talents de la Guadeloupe et en mode soprano, opéra, chant lyrique, oui, vous l'avez deviné, je reçois sur le plateau, Carole Venitolo, bienvenue, est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci pour votre accueil. Ah, on est vraiment assortis, alors là vous avez le Père Noël et là vous avez la Mère Noël, c'est le rouge, joyeuse fête sur ETV. Alors est-ce que ça va depuis la dernière fois ? Parfait, ça s'est bien passé, on a eu beaucoup de prestations, ça fait un peu moins de 10 ans que nous nous étions vus. Et en fait, le public grossit de plus en plus, il est de plus en plus éclectique, et puis il y a une nouvelle génération également de chanteurs et de chanteuses lyriques de la Guadeloupe qui se révèlent, qui a une plus grande visibilité, donc les choses suivent leur cours. Alors pour celles et ceux qui n'avaient pas vu Musical News, oui je l'ai reçu, on a fait une émission, mais c'était, il faut aller sur Youtube, allez-y aller sur sa page justement, on va vous donner la page tout à l'heure. Alors justement, on va faire une petite récap, commencer très jeune le chant, à quel âge ? À l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, est-ce que c'est un âge, je dirais, qui, voilà, c'est le bon âge pour commencer le chant ? Absolument, le chant, la musique, c'est un âge où on est mûr, où on sait, on commence à savoir un petit peu ce que l'on aime en termes artistiques, et donc on se donne les moyens d'aller jusqu'au bout. Quand on commence un peu plus tôt, c'est bien aussi, mais parfois les enfants, vous savez, tous les débuts sont un petit peu rigoureux, que ce soit en musique ou en chant, et donc les enfants, ça les freine un petit peu, après ils disent « je ne veux plus, ça ne m'intéresse plus », tandis qu'à l'âge de 10 ans, quand on explique à un enfant que c'est le début qui est difficile, et qu'ensuite ce n'est que du bonheur, eh bien, ils s'accrochent et puis ils continuent. Et est-ce que, justement, petite question sur la jeunesse, parce qu'on sait que la voix, plus souvent, est-ce que lorsqu'on chante, surtout lorsqu'on doit aller toucher des notes assez hautes, est-ce qu'on a, comment, je dirais, s'adapter à ce changement ? Est-ce qu'il y a une façon de prévoir ce changement, lorsqu'on commence à 10 ans déjà ? Alors déjà, pour les petits garçons, c'est beaucoup plus compliqué que pour nous, les petites filles, parce que les petits garçons ont une voix très aiguë, vous savez que le timbre de la voix est lié très souvent, le plus souvent, et à la base aux hormones, et lorsqu'un petit garçon mue, sa voix devient grosse, alors qu'il avait une petite voix très féminine, plutôt. Donc ça, c'est plus compliqué, ils savent de toute façon qu'ils vont changer de répertoire. Il y a très beau film qui était sorti là-dessus, les choristes. Tout à fait. Voilà, ou les voix muets. Pour les petites filles, alors il y a de l'espoir, et c'est beaucoup plus facile. On a des petites voix aiguës lorsqu'on est petite, mais avec le travail, parce que quand on commence le chant, et c'est l'intérêt de commencer le chant d'érycto, avec le travail, avec les vocalises, petit à petit, on trouve sa voix, V-O-I-X et V-O-I-E, en termes de chant. Et ça, c'est les professeurs qui, en général, vous décèlent en vous disant que vous êtes plus soprano, plus mezzo-soprano. Et pareil, dans chacun de ces compartiments de voix, il y a également plusieurs sous-compartiments, colorature, dramatique, enfin bref. Justement, bref, on veut que ça va en succès. Donc voilà, petit rappel, on ne va pas encore une fois tout vous dire. Il faut aller faire des petites recherches ou contacter Mme Venetolo, bien entendu. Alors, soprano, c'est pour les voix aiguës, pour les voix graves, pour les voix médium ? Alors, les soprano, c'est les voix, chez les femmes, évidemment, c'est des voix très aiguës. D'accord. Et les voix les plus souples, les plus flexibles, les plus malléables, les plus spectaculaires aussi chez les soprano, c'est des coloratures. Ok. C'est ce type de voix qui chantent, par exemple, la Reine de la Nuit de Mozart. D'accord. Qui est un grand classique, que tout le monde aime, évidemment, non seulement pour la beauté, mais pour la performance vocale aussi. Et après, c'est pareil, il y a les sopranos dramatiques. Moi, par exemple, je suis une soprano dramatique. D'accord. C'est des voix qui sont un petit peu plus lourdes, tout en étant aiguës. Après, il y a les mezzo-sopranos. Mezzo-sopranos, c'est des voix aiguës intermédiaires. D'accord. Et là encore, il y a plusieurs registres. Enfin, bref, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des répertoires pour chaque type de voix. Et c'est ce qui est intéressant, voilà, dans le cadre du chant lyrique. Alors, la question que je repose, c'est, est-ce que lorsqu'on est, surtout lorsqu'on va toucher des notes aiguës, est-ce qu'on doit reposer sa voix ? C'est-à-dire que, sachant que c'est dur à faire ici en Guadeloupe, est-ce qu'on doit ne pas parler, par exemple, pendant une semaine ou pendant deux, trois jours ? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas au fait coller. Il faut pas. Excellent. Il faut être très, très, très zen pendant cette période-là. Ah, il faut faire du yoga, quoi, tous les jours. Oui, en fait, il faut économiser sa voix, tout en faisant des vocalismes, il faut économiser par ailleurs sa voix. Bon, il y a vraiment une hygiène de vie, en général, qu'il faut adopter pour être au mieux de sa voix, pour que la voix soit la plus performante, par exemple, pour ne pas boire d'eau glacée, pour ne pas marcher pieds nus. Pour nous, c'est compliqué, parce qu'on vit dans des pays où il fait chaud, ne pas marcher pieds nus, nous, toujours marcher pieds nus. Exactement. Mais... Ne pas boire d'eau glacée, il fait chaud. Voilà. Donc, on asseoir. C'est une hygiène de vie, et ça devient une habitude après. Il y a des aliments qui sont compliqués pour la voix ? Oui, il y a des aliments qui sont compliqués, par exemple, les noix de cajou, des petites choses comme ça, c'est des choses qui restent dans la trachée, qui favorisent les... Vous savez, quand on a ce texte, il m'en fait... Tout à fait. Les muqueuses, voilà, ça irrite un petit peu les muqueuses. Donc, il y a des choses à... pas de glaçons, enfin, voilà. Oh là là, c'est une vie, vous êtes des sportifs. Mais ça en vaut la peine. Oui, je compare souvent, d'ailleurs, la vie et l'hygiène de vie des chanteurs lyriques à ceux des sportifs de haut niveau, parce qu'effectivement, c'est un entraînement, ça demande beaucoup, mais au bout du chemin, à la clé, il y a des choses qui sont extrêmement gratifiantes. Alors, est-ce qu'on peut vous voir ? Est-ce que vous avez des scènes en Guadeloupe où on peut aller vous écouter chanter ? Quand je dis vous, c'est vraiment tous les chanteurs lyriques, les sopranos. Est-ce que vous avez une scène, un rendez-vous quotidien, ou est-ce que ça reste encore assez rare ? Alors, il y a deux choses. Il y a de plus en plus de chanteurs lyriques guadeloupéens professionnels. Alors, c'est très difficile pour eux de vivre en Guadeloupe, parce qu'on vit très difficilement du chant lyrique en Guadeloupe. Donc, ce sont des Guadeloupéens qui vivent à l'extérieur et qui reviennent de plus en plus faire de temps en temps des concerts chez nous, pour notre plus grand bonheur. Mais ils sont sur des scènes internationales, aussi bien en Europe qu'ailleurs, pas forcément uniquement en Europe d'ailleurs. Et puis, il y a ceux qui sont ici. Par exemple, moi, j'ai travaillé à temps plein, donc je ne suis pas une professionnelle du chant lyrique, même si j'essaie de professionnaliser au maximum mon art, depuis toujours. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'avant, il y avait l'archipel à Bastère et le centre des arts, à Pointe-à-Pitre. La fermeture du centre des arts nous a obligés, quelque part, à découvrir ou à redécouvrir d'autres lieux d'expression. Et quelque part, on s'est rendu compte qu'aller au plus près de la population, aller dans les communes, chanter dans les communes, comme moi, en fait, en 2010, j'ai fait une tournée dans toutes les communes, pratiquement. C'était également extrêmement fructueux, parce que c'était certainement ce qu'il fallait faire. Donc, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que je fais, moi, de toute façon, depuis plus de 30 ans, jouer la carte de la proximité, de la pédagogie, pour faire découvrir le chant lyrique, dans le but de faire aimer le chant lyrique. Et est-ce que, quand même, le public connaît ? Est-ce qu'il dit, oh, mais je connais ce morceau-là, je l'ai entendu dans un film ou dans une publicité ? Voilà, parce que c'est souvent ça, mine d'eux, ce style musical est souvent repris dans les pubs. Et en fait, on s'aperçoit, mine d'eux, qu'on aime ce style de musique. Complètement. En fait, l'opéra ne nous a jamais quittés. C'est un art qui est populaire, au départ, qui est né sur les places publiques. Bon, ensuite, c'est rentré dans la cour des grands, la cour des rois, donc ensuite, ça s'est voulu élitiste. Moi, je suis une chanteuse lyrique qui veut absolument décloisonner cela. C'est un art populaire, c'est une musique qui doit être accessible à tous. Et même quand on n'est pas un grand connaisseur, l'émotion qui est véhiculée à travers les chants, la performance vocale, la beauté du chant, tout simplement, et de la musique, c'est quelque chose qui nous parle parce que la musique, c'est vibratoire, c'est sur nos vibrations. Et donc, on est à même, chacun d'entre nous, de recevoir ces vibrations-là et de rentrer en vibration avec le chanteur dans un vrai partage. Donc, véritablement, le public guadupéen est de plus en plus connaisseur. Le public guadupéen est de plus en plus ouvert. Mais c'est un travail de 30 ans que je fais sur le terrain avec d'autres. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est hier que les guadupéens ont découvert l'opéra. Ce n'est pas vrai. Ça fait un long moment que les guadupéens ont découvert l'opéra, qu'ils s'intéressent à cela. Et c'est un public éclectique. Moi, c'est ce qui me plaît. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des gens de toute origine, de tous milieux sociaux. La musique, c'est vraiment le trait d'union. Et est-ce qu'il y a eu un mélange entre les générations ? Est-ce que, par exemple, il y a eu des chanteurs de hip-hop ? Parce qu'on le sait, forcément, les fans de hip-hop, vous savez, il y a eu ce mélange entre hip-hop et opéra. Est-ce qu'ici, en Bois-le-Loup, il y a déjà eu un jeune qui est venu vous contacter et qui vous a dit « J'aimerais bien faire un petit mélange de style, histoire de voir ce que ça donne. » Ou est-ce qu'ils sont contre au-dessus ? Je pense que ça n'a pas eu lieu dans ce sens-là. C'est moi qui étais heureuse. D'accord. Parce qu'en 2007, j'ai présenté au Centre des Arts un concert qui s'appelait Opéra Soleil. Ok. Et c'était l'histoire de la construction d'un pont de manière très symbolique. Le pont, c'était l'opéra et les musiques du monde et les musiques de chez nous. Tout à fait. Et donc, au cours de ce spectacle qui durait deux heures de temps, sous prétexte de la construction d'un pont, c'est-à-dire de passer d'un monde à l'autre et de réunir donc les musiques, je faisais des duos avec des slameurs. Ok. Il y avait Williams-Babeu, donc Diccafé. Il y avait Dory également. Je faisais des duos également avec des personnes issues du monde du gros cas comme Marilyn Dahomey. D'accord. Et par la suite, d'ailleurs, ça m'a donné l'idée de faire un spectacle que j'ai appelé l'Opéra K qui réunissait l'Opéra et le gros cas sans les dénaturer, mais en montrant que voilà, deux arts populaires, deux types de musique qui ont un fort caractère, qui ont réussi à traverser des âges sans être dénaturés. On a trouvé des passerelles et nous sommes aux fiançailles. Ah, nous sommes aux fiançailles que c'est beau ! Le mariage ! Le mari ! Et franchement les jeunes, si vous avez vraiment une inspiration parce qu'on sait qu'ici vous émigrerez, vous avez des idées, n'hésitez pas à contacter les plus anciens parce qu'ils sont totalement ouverts et je pense que ce mélange de style urbain et opéra peut être vraiment, vraiment mais excellent. Alors forcément les périodes de fête arrivent, les périodes de Noël arrivent, qui dit Noël, dit l'amour, dit partage, mais dit aussi chant et dit aussi bien sûr, vous allez aller dans les communes. Donc est-ce que vous avez des dates où le public justement pourra vous voir ? Eh bien oui, alors le 7 décembre donc j'ai chanté à la résidence départementale avec Fabrice Di Falco, c'était la nuit musicale du conseil départemental où j'ai invité l'orchestre junior Demos, qui sont des jeunes âgés entre 7 et 12 ans, issus des régions des abîmes, de Bémao et de Pointe-à-Pitre et donc qui sont véritablement mis ensemble, encadrés par des professeurs pour donner de la musique et ça donne des choses merveilleuses. Et donc ça c'était le 7 décembre, le 10 décembre j'ai chanté donc à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul où Rony Théophile m'a invité. Donc voilà encore, mélange des genres. Exactement. Où l'opéra a toute sa place et donc la grande date à retenir c'est le dimanche 22 décembre à 18h précise. 18h précise ! 17h30 ! Je vous connais, je suis obligé, désolé. À l'initiative de la ville de Petitbourg, nous serons à l'église du bourg de Petitbourg, l'église Notre-Dame de Bonport, où j'ai invité le ténor guadeloupéen Caleb Séjour à me joindre pour des duos et donc ça sera un concert de chant lyrique bien sûr, mais également de gospel et puisque la période s'y prête, le chant de Noël. Ah forcément, forcément, on a hâte. Franchement d'ailleurs on voit justement, juste à côté, ben voilà, c'est le Flyers, on vous rappelle, on salue déjà la ville de Petitbourg, bien entendu très important. Et puis si vous voulez voir du talent, de la voix, allez-y, déplacez-vous, vous sortez de chez vous, mais après l'émission. Alors si on veut vous suivre, si on veut savoir justement vos prochaines dates, vos prochaines prestations, votre nouveau clip, on ne sait jamais, est-ce que vous avez Facebook, Instagram, Internet, numéro de téléphone, adresse mail, allez-y. Alors j'ai bien sûr une page Facebook qui est très facile à trouver puisque c'est sur mon nom Carole Venutolo, mais surtout, toute mon actualité, parce que c'est un site Internet qui est remis à jour en permanence, c'est carolevenutolo.com. Donc sur ce site Internet, vous avez donc toute l'historique de ce que j'ai fait depuis 25 ans en termes de champs lyriques, en matière de champs lyriques en Guadeloupe et ailleurs. Et vous avez également toutes les actualités, donc des concerts à venir. Voilà, vous avez tout, donc n'hésitez pas à liker, à partager, surtout les jeunes artistes, n'hésitez pas à la contacter pour faire un mélange. Créons, oui, 2020, on se met à créer. 2020, on casse des portes et on y va droit au but, comme l'Olympique de Marseille. Bien ! Alors on rappelle bien sûr la date, c'est le dimanche 22 à partir de 18h. À 18h précise, à l'église du Bourg de Petit-Bourg. Voilà, pour voir tout à l'heure, n'hésitez pas. Et le concert, ils ont voulu donc intituler ce concert « La nuit enchantée » et vraiment, nous avons concocté un programme pour enchanter le public. Franchement, je pense que ça sera bien. Honnêtement, je crois que ça, je crois que ça vaut le détour. N'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau de la TV Service. C'est moi qui vous remercie. La porte est grande ouverte. Quand il y a des clips, quand il y a des projets, hey, il faut repasser. Merci. En tout cas, moi, j'en profite bien sûr pour remercier mes partenaires qui m'habillent de la tête aux pieds. Direction Bastère, les crains. Et bien sûr, encore une fois, si vous en avez marre, de faire votre lessive. Direction Le Moule, nette blanchisserie, pressing. Moi, je vous donne rendez-vous. Et oui, demain, déjà dans un nouvel ou dans un nouveau numéro de ETV Service. J'ai hâte de vous retrouver demain. À demain. Sous-titrage ST' 501